... Chers amis d'internautes et lecteurs de Météor Le Mag, ce soir nous avons la chance de rencontrer un artiste qui est très connu en Israël, dans le milieu francophone, et qui organise une petite tournée pour le mois de juin. Je pense que c'est lié à la kippa, et au fait qu'on attende la fin de l'Akba Omer pour pouvoir organiser la tournée de chant. Voilà, c'est la parenthèse qui est faite. C'est vrai que quand on fait le planning, on a pas mal de dates qui sont des vacances obligées. Voilà, bon, mais c'est très bien. C'est très bien comme ça. Voilà, donc très heureux d'être parmi vous, à Jérusalem. Là d'ailleurs nous sommes au théâtre. Chane, le théâtre Chane, oui. Voilà, où se jouent un certain nombre de pièces. Vous avez ici surtout du théâtre, mais vous avez des tours de chant qui ont lieu. Et d'abord c'est très agréable, c'est dans des ruines qui ont été complètement réaménagées en théâtre. C'est vrai que le décor est superbe. C'est très agréable, c'est à deux pas de la vieille ville, c'est près du centre de Jérusalem. Et c'est aussi une programmation qui est, disons, beaucoup plus ouverte. Bon, il y a le théâtre de Jérusalem officiel. Et c'est une programmation qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus éclectique. Qui ouvre la porte aux francophones. Oui, qui ouvre la porte aux francophones volontiers, exactement. Donc il y a des pièces éventuellement qui sont jouées de temps en temps. Oui, il y a un monsieur qui s'appelle Francis Huster et qui va venir ici dans pas longtemps. Donc on a Suissag qui est venu ici, il y a eu Chandelier enterré. Il commence à y avoir... Vous savez, moi je suis depuis 20 ans en Israël. Et si j'étais depuis 50 ans ou 40 ans, je pourrais même vous dire les vagues d'Alias successives. Mais ce à quoi on est en train d'assister, c'est vraiment une vague d'Alias de France qui est beaucoup moins idéologique que celle des années précédentes. Les années précédentes, c'était beaucoup une Alia, on va dire sioniste religieux pour Jérusalem ou dans d'autres endroits avec beaucoup d'idéal pour Israël. Avec la situation dans le monde et notamment en France, c'est une Alia plutôt personnelle, réfléchie. Pour les jeunes, c'est une Alia d'intérêt parce qu'ils vont avoir des débouchés qui sont comme à Berlin ou à Londres, à Tel Aviv. Donc c'est une option qui est vraiment avantageuse pour eux. Et pour les familles, c'est donc un monde qui est plus ouvert sur la culture et donc qui va permettre un développement de choses francophones, de cultures francophones dans tous les domaines. Et je crois que c'est quelque chose de très positif. Alors moi, je suis très curieux et je pense que les internautes également qui nous regardent vont se demander si c'est quelque chose que vous faisiez en France, que vous étiez déjà chanteur ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a pris arriver en Israël et l'envie de continuer à perpétrer un répertoire d'un grand chanteur ? Comment ça s'est passé ? Écoutez, d'abord en France, on va dire que j'ai eu plusieurs périodes, plusieurs sortes de vies, mais quand on voit avec l'expérience, on se rend compte que c'est la même vie qui se poursuit selon des angles différents. On arrondit les angles. On arrondit les angles. Non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a un fil conducteur. Même si nos vies, des fois, paraissent un peu absurdes avec des cassures, des brisures ou des changements de cap, mais il y a un fil conducteur, il y a une sorte de couleur qui se fait. Alors j'ai un peu envie de vous dire, j'ai toujours chanté, je n'ai jamais chanté. Enfin, j'ai... En France, j'ai... Non, je dis chanter, organiser un spectacle... Pas dans la douche. Voilà. Je chante aussi dans la douche. C'est vrai que je chante. Des fois, on dit, t'es très long dans ta douche, je chante dans la douche. Mais bon, si vous voulez, à la fin de mes études de lycée, j'ai commencé à tâter de l'art dramatique, à rentrer au Conservatoire de Nice. J'étais à Nice. Et ensuite, dès que j'ai eu mon bac en poche, je suis parti à Paris dans des cabarets, donc j'ai chanté là-bas, même chez une certaine Mireille, vous savez, le petit conservatoire de Mireille. Toujours le même répertoire ? Non, pas du tout. Je chantais mes chansons. J'étais très, très ambitieux à l'époque. J'étais très, très jeune à l'époque, dans le sens où, pour moi, il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'était ce que j'écrivais moi. Et ce que j'ai retrouvé chez Brassens, si vous voulez, c'est que Brassens parle la langue des hommes. C'est-à-dire que Brassens, contrairement à beaucoup d'autres chanteurs, il n'a pas des grands messages qu'il veut faire passer, et il va torturer la langue pour pouvoir faire passer ces messages-là. Brassens, il le dit lui-même. Moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de message, seulement j'adore la langue. Et je joue ? Je joue avec. J'écris sur des petits cahiers, des petites histoires, des petits personnages, des petits bouts de théâtre. Il dit comme ça. La vie ne me convient pas très bien. Je n'ai jamais... Alors, j'en prends que ce qui m'intéresse et je construis mon petit univers, mon petit monde. Et ce sont les histoires, ce sont les mots qui vont me dire, en fait, qui vont me donner des idées. Vous voyez ? Et cette démarche-là, j'ai trouvé que c'est une démarche qui est absolument merveilleuse, parce qu'on dit que Brassens, c'est le chantre de la liberté individuelle. C'est un homme qui est non-conformiste, il ne fait que ce qu'il a envie. Mais non seulement il fait ça, non seulement il vit de la manière dont il veut vivre, mais en plus, quand il parle, quand il dit de la chanson, quand il raconte des histoires, il ne veut surtout pas influencer les autres. Alors, il va vous raconter avec des mots, avec des traits d'humour, il va mélanger les choses, il va brouiller les pistes pour que vous puissiez comprendre ou ne pas comprendre ce qu'il veut dire. Je ne fais pas de limitation de Brassens du tout. Je ne fais pas de limitation de Brassens. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'ai connu Brassens à la maison, on entendait des disques de Brassens, mais je n'étais pas un fan de Brassens. Pour moi, ce n'était pas un maître. Alors que Brassens a été, vous savez, Brassens a été un maître pour des milliers de personnes. Quand Brassens est mort... Disons qu'il y a eu aussi la question d'époque. Je pense qu'on est un petit peu de la même génération. Et c'est vrai qu'à notre génération, on a eu les Beatles, on a eu des influences qui étaient autres que la musique pépère de Georges Brassens. Pépère, si vous voulez. Ton ton, ton ton Brassens. C'était quand même une autre génération pour nous. Je suis fidèle à toutes les mélodies de Brassens à la note près. Je suis fidèle à tous les mots de Brassens à la lettre près. Mais après, je ne suis plus fidèle à Brassens. Tout le reste, c'est moi. Tout le reste, c'est comme je le sens. Si je veux que ce soit plus du jazz, plus de la bossa, plus un blues, je le fais, je change le rythme, je me l'arrête, je l'empre plus doucement, plus lentement. C'est la seule solution. En fait, et je ne travaille pas du tout Brassens, tant que je ne... La musicalité est la même. Voilà. Les mots sont les mêmes. Et c'est... C'est... C'est une sorte de... Comment dire ? Et je me rends compte que les gens qui adorent Brassens adorent. Ils disent, voilà, c'est hyper fidèle, c'est Brassens, mais il y a quelque chose. Mais les gens qui n'aiment pas Brassens, et c'est surtout ceux-là aussi que je veux toucher, eux découvrent, ils disent, mais c'est ça Brassens. Mais je n'avais jamais pensé que c'était ça Brassens. Et donc, c'est un... Mais lui non plus, je pense qu'il n'aurait pas pensé être chanté à Jérusalem, dans toutes les grandes villes d'Israël. Vous vous voyez, j'ai intitulé un spectacle Brassens live in Jérusalem. Alors, je me suis imaginé que Brassens, dans sa temps, dit, attends, d'abord live, j'ai fait un bout de temps que je ne suis plus live, et puis en plus, à Jérusalem, vers la fin de sa vie, son, sa compagne, puisque pendant 35 ans, il a eu une campagne qui est une juive qui s'appelait Yoa Neumann, qui est une estonienne, avec qui il ne s'est pas marié, puisqu'il lui a demandé la non-demande en mariage, il lui a dit « Est-ce que tu aurais préféré ne pas être tout ce que tu as été et ne pas souffrir comme tu as souffert ? » Et il lui a répondu « Je n'aurais pas voulu ne rien laisser au monde. » Alors Isaac, ça m'amène à vous poser quelques questions sur votre tournée. Je pense que vous avez un programme bien établi et des répertoires, un répertoire qui est déjà préétabli. Vous savez exactement ce que vous allez chanter comme chanson à tel et tel endroit. Je ne devrais pas le dire, mais oui. Oui, bon. Oui, je sais. Pour les lecteurs de Météor et de Météor Le Mag, pour les internautes, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites clés, ouvrir quelques petites portes ? C'est un petit peu difficile. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'au niveau du répertoire, le répertoire est guidé par ce que j'aime. Au fur et à mesure que j'ai eu des choses que j'aimais, je suis allé vers ces chansons. Donc la plupart de ces chansons sont à la fois pour faire découvrir l'univers Brassens et aussi pour découvrir l'aspect poétique, d'abord, principalement l'aspect poétique. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est un voyage. C'est un voyage dans lequel on rentre tout doucement dans l'univers Brassens, mais dans l'univers Brassens de sa pensée. Et donc on rencontre ma pensée à moi et la pensée juive en même temps. Parce que contrairement aux apparences... C'est complet. C'est complet. Oui, complètement aux apparences, Brassens a beaucoup de choses à dire aux juifs. Beaucoup de choses à dire aux juifs au niveau de la liberté individuelle, beaucoup de choses, au niveau de l'amour des mots, au niveau des valeurs. Il a des valeurs communes qui sont très universelles et qui nous parlent beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir des publics un peu divers. Parce que jusqu'à présent, j'allais à Ranana, Tel Aviv, Jérusalem... Là, là... Ça s'ouvre sur Berchéva, voilà, Nathanien... Jérusalem est à l'Aviv. C'est vraiment partir à la rencontre de tout le monde. Oui, parce que ça, c'est un public que j'ai découvert au fur et à mesure de certains francophones qui sont là depuis plus de 50 ans et qui ont envie de réentendre toutes ces chansons qu'ils n'avaient pas entendues pendant des années et aussi des Israéliens qui sont francophones ou qui ne le sont pas. Et qui viennent découvrir un nouvel univers. Qui connaissent par Yossi Banai qui avait traduit Brassens et chanté Brassens. Donc, ils connaissent ces chansons-là mais qui veulent l'entendre dans l'original. Donc, on va aller... Si vous voulez, on a... Si je me souviens bien, il y a le 19, on commence par Nathanien... Chers internautes, d'ailleurs, vous allez le retrouver au bas de votre écran. Voilà, le 19. Le 19 juin, donc, ça se passe à Nathanien. Oui, le 20 juin au Théâtre Goodman à Beersheva. Exact. Le 21 juin au Théâtre National Abima à Tanavib. Oui. Très grosse journée. Oui, très chaude, très grosse. C'est la nuit de la musique, je pense. Voilà, exactement. Le 22 juin, la fête de la musique. Le 22 juin, le Théâtre Khan à Jérusalem. Théâtre Khan, ici, à Jérusalem. Voilà. Et le 23 juin, c'est la clôture, c'est au Béthiat Lébanim à Haïfa. À Haïfa. Donc, vous voyez, un public éclectique. Là, ce que je propose à tous les internautes, c'est de pouvoir profiter en avant-première de quelques petites notes de musique pour montrer un petit peu un avant-goût du programme et de ce qui va se passer sur scène. Si vous voulez, si vous voulez. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, disent au fond des ports. Ils naviguaient en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. La belle, la traîtresse avait déjà fini de dîner. Avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. Avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit pot, j'avais l'air d'un... la-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. ba-ba-ba-dum.